L'énorme fortune de Taharqaoua, un ministre à l'image d'un empereur. Le bilan incroyable et tragique des feux de forêt en Kabylie. L'énorme fortune de Taharqaoua, un ministre à l'image d'un empereur. Les révélations sur les fortunes colossales des anciens hauts responsables de l'état de l'époque du président d'Echu Abdelaziz Bouteflika n'en finissent pas. Les fortunes amassées en usant de leurs influences et à travers les pratiques de corruption. Cette fois-ci, c'est l'ancien ministre des Relations avec le Parlement de 2015 à 2018, Taharqaoua qui est passé à la loupe. Les enquêtes menées, par les services de la Gendarmerie Nationale ont dévoilé une énorme fortune amassée essentiellement à travers l'abus de fonction du Parlement en jouant la médiation avec des investisseurs en contrepartie de milliards de dinars. A noter que le dossier de l'affaire de l'ancien ministre des Relations avec le Parlement se trouve actuellement au niveau de la deuxième chambre du pôle pénal et financier, près le tribunal de Sidi Mamed. Ce dernier avait ordonné l'emplacement de l'ex-ministre en détention provisoire. Plusieurs autres anciens responsables sont également poursuivis dans le cadre de cette affaire. Il s'agit de son fils Zakaria, l'ancien wali de Batna Mohamed Slimani, l'ancien inspecteur général de la même Wilayah, l'ex-directeur des domaines de l'État. Ainsi que l'ancien directeur de l'agence du crédit populaire algérien CPA de la Wilayah de Batna. Selon les premiers éléments dévoilés, l'enquête a été diligentée à la suite d'une plainte déposée par deux entrepreneurs de la Wilayah de Batna. qui avait été en contact avec Tahar Kawa et son fils Zakaria, pour des faits d'escroquerie. L'enquête a ensuite levé le voile sur son implication dans des délits de blanchiment d'argent issus de la corruption. Kawa a, en effet, indument bénéficié, d'intérêts s'élevant à 45 milliards de centimes sous forme de biens immobiliers. Il s'agit d'une école privée, trois villes inscrites sous les noms de ses fils, dans la commune de Cadice. Concernant ses biens, le ministre détient 15 comptes bancaires avec des montants s'élevant à 17 milliards de centimes et deux comptes CCP. Selon les éléments de l'enquête, il a bénéficié de plusieurs crédits, pour l'acquisition d'une habitation à 7 200 000 dinars et d'un véhicule touristique d'une valeur de 265 000 dinars. Kawa a également obtenu un crédit de financement immobilier sous forme d'une location sur 10 ans de 2 562 760,78 dinars, et un autre crédit pour l'achat d'une luxueuse ville au niveau de la rue Chaouki Amine numéro 52, route de Hydra et Elbiara à Alger, au niveau de la Gulf Bank, d'Algérie, pour une valeur de 65 millions dinars. Les enquêteurs ont également découvert l'existence de quatre comptes bancaires fictifs qui ont connu des mouvements de somme colossale lorsqu'ils occupaient les hautes fonctions au sein de l'État, dont son mandat au Parlement puis son mandat ministériel. Ces mouvements sont estimés à 90 milliards de centimes. Par ailleurs, l'enquête a abouti à la découverte d'un compte bancaire numéro 97 4 101 637 1911, ouvert à l'agence 307 du CPA à Batna, de 14 avril 2003 au 31 décembre 2017 pour une durée d'environ 14 ans, et que ce compte a connu un mouvement de fonds s'élevant à 50 millions de centimes. Cependant, du 22 janvier 2018 au 20 octobre 2019, le compte bancaire a connu un énorme mouvement de fonds, qui s'est élevé à plus de 21,5 milliards de centimes. Il a également été démontré que les retraits en espèces ont été effectués sur ce compte pour un montant total estimé à 134 millions dix mille dinars par plusieurs personnes, dont le monant de 50 millions d'inars destinés à l'achat d'un terrain d'une superficie de 506,65 mètres carrés situé à Batna. L'enquête a également levé le voile sur l'existence de comptes, CCP inscrits au nom de personnes mineures parmi les membres de la famille de l'ancien ministre. L'un au nom de Maram, avec un débit de 1 million 10 924,20 dinars, et un autre sous le nom de Kawa Abdelkader avec un montant de 3 millions 8199,99 dinars. Pour rappel, le juge d'instruction au pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi Mamed, a ordonné le placement en détention provisoire de l'ancien ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Kawa, le 19 juin dernier. Le bilan incroyable et tragique des feux de forêt en Kabylie, plus de 190 morts et c'est près de 600 millions de dollars de pertes matérielles. Le bilan des feux de forêt qui ont ravagé les wiléias de Tizi Ouzou et de Bejaïa en Kabylie ont provoqué un bilan inédit et incroyablement lourd, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Sur le plan humain comme matériel, les pertes sont immenses et sur place, les évaluations des dégâts se poursuivent à travers des commissions locales qui travaillent en étroite collaboration, avec les services des wiléias de Tizi Ouzou et de Bejaïa. Malheureusement, une énorme opacité règne autour de ces bilans élaborés discrètement par les autorités algériennes, qui ne font preuve d'aucune transparence dans ce dossier. Un dossier qui est passé au second plan en Algérie à cause de ces polémiques incessantes entretenues massivement par les médias algériens, pour véhiculer continuellement les théories complotistes soutenues par le pouvoir algérien. Jusqu'à ce dimanche 29 août, le décompte des victimes décédées en raison des ravages des feux de forêt qui ont décimé des régions entières de la wiléia de Tizi Ouzou et de Bejaïa entre le 9 août et le 14 août dernier, a dépassé les 190 morts. Le dernier chiffre arrêté par les commissions locales déployées, en Kabylie pour déterminer le nombre des victimes mortes dans le sillage de ces feux de forêt et de 192 morts. Un bilan tragique et très élevé qui en dit long sur l'ampleur du drame provoqué par ces incendies de forêt en Kabylie. Jusqu'à ce dimanche 29 août, il y a encore pas moins de 456 blessés dont 312 personnes gravement boulées à des degrés alarmants. Ces chiffres paraissent anormalement élevés. Mais ils ont une explication, la population locale en Kabylie s'est mobilisée fortement et rapidement dès le lundi 9 août pour éteindre les feux avec des moyens rudimentaires et archaïques. De nombreux habitants ont donc, risqué leur vie en affrontant des brasiers violents et impressionnants avec très peu de moyens. Et face à l'absence des opérations d'évacuation proprement dites, des dizaines de localités ont été encerclées par les feux de forêt contraignant des habitants à se lancer dans un combat inégal contre le feu. Par ailleurs, le bilan matériel demeure encore plus effrayant. Et pour cause, 801 habitations, ont été entièrement endommagées par les incendies de forêt en Kabylie. Au moins 307 maisons sont totalement inhabitables et doivent être entièrement reconstruites. Pas moins de 59 établissements scolaires dont des lycées et des collèges ont été détruits et ravagés par les flammes. Les agriculteurs sont les plus gros perdants de cette tragédie nationale. En effet, les pertes sont colossales pour cette frange de la population. 377 têtes de bovins, 1022 têtes de vins, 932 têtes de caprin ont été calcinées et brûlées par les feux de forêt ayant ravagé la Kabylie. 29 unités de batteries de poules pondeuses ont été détruites. Ces unités permettaient l'élevage de pas moins de 60 000 poules. Plus de 10 500 arbres fruitiers ont brûlé et plus de 26 000 oliviers, ravagés. Les agriculteurs de la Kabylie ont donc payé un lourd tribut à ces feux de forêt inédits dans l'histoire contemporaine du pays. Selon une estimation qui n'est pas encore définitive, le montant des dégâts matériels est de l'équivalent de près de 600 millions de dollars. Et c'est encore uniquement une évaluation provisoire qui peut s'aggraver dans les jours à venir, car l'intégralité des dégâts demeurent encore à déterminer dans toutes les localités des Willeya, de Tizi, Ouzou et Bejaïa, touchés de plein fouet par ces maudits feux de... Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada